Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Laura Jonquel, je travaille au centre d'orthophonie de Neuchâtel et je rejoins mes collègues aujourd'hui pour un premier tuto langage. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la classification. Donc la classification c'est la capacité qui se construit peu à peu à déjà mettre les choses qui vont bien ensemble ensemble et puis aussi après arriver à leur donner une étiquette et aussi arriver à changer petit à petit de critères entre elles. Je vous donne un exemple. Donc voici une chaussette, on peut aussi dire qu'elle est noire, qu'elle est propre, qu'elle est en coton et encore plein d'autres choses. Pour les enfants la classification c'est utile pour les maths, par exemple dans un problème à étapes, ça leur permet d'arriver à trier les informations et à mettre ensemble ce qui va bien ensemble. Et aussi pour le français, plus précisément par exemple pour la grammaire, d'arriver à se dire qu'un mot ça peut être à la fois un nom et aussi un sujet et d'arriver à passer facilement de l'un à l'autre selon la question qu'on va leur poser. Ce jeu fonctionne un peu comme le Gounod qui lui a deux critères, la couleur et le chiffre. Pour fabriquer ce jeu, on a besoin de papier, de quatre couleurs et d'un enfant coopéant. Pour le jeu, on va prendre nos quatre couleurs, on va prendre trois formes, rond, carré et triangle et on va choisir de motifs, soit rayés, soit à poids. Chacun de nos bonhommes aura un mélange de ces trois critères. Donc par exemple, on pourra avoir un carré rouge avec des rayures ou alors un triangle bleu avec des petits pois. Notre premier bonhomme va être un carré violet avec des rayures. Au début, il va peut-être falloir aider beaucoup votre enfant. À la fin, il pourra peut-être être capable de donner les trois critères de manière autonome. Donc le critère de la forme, le critère de la couleur et le critère du motif. Et voilà le résultat. J'ai juste ajouté des bras, des jambes, un sourire et des yeux pour le style. Une fois qu'on a toutes nos cartes, on peut passer au jeu. On met deux cartes au centre de la table, on distribue les autres en part égale à chaque joueur. Dans nos mains, on a le droit d'avoir trois cartes, pas une de plus. Pour pouvoir poser une carte, il faut qu'elle ait au moins un critère commun avec un des deux tas sur la carte. On joue pas chacun notre tour, on va le plus vite possible. Et puis les enfants se rendent bien vite compte que lorsqu'ils sont bloqués, c'est souvent qu'ils ont oublié un critère. Comme ça, ça les oblige à passer de la forme à la couleur, de la couleur au motif le plus vite possible. Celui qui sait en premier débarrasser de toutes ses cartes a gagné. C'est parti ! Carré, carré, petit point. Pour que le jeu soit un peu plus ludique, vous pouvez rajouter les cartes joker comme sur ma gauche, sur laquelle vous pouvez poser n'importe quelle autre carte de votre jeu, ou les cartes stop à 33 secondes, ce qui vous permet de bloquer votre partenaire pendant 3 secondes et de mettre pendant ce temps-là le maximum de cartes possible. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis bon jeu, prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau tuto langage. Bonne journée !